... Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour à vous, bonjour. Jamal la République, votre humble serviteur. Aussitôt connectez, aussitôt en partage. Faites aussitôt connectez, aussitôt en partage. Ce sera mieux, le direct ne sera pas long. Je vais juste parler certains points. Je veux aussitôt connectez, aussitôt en partage. Aussitôt connectez, aussitôt en partage. C'est ce que je veux. On va juste parler de certains points. Deux ou trois points, quelque chose comme ça. Je ne mettrai pas du temps. Et comme aujourd'hui, est un jour vraiment... où je ne suis pas vraiment dans mon assiette. Mais ça va aller. Aussitôt connectez, aussitôt en partage. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Jamal la République, votre humble serviteur. Toujours prêt pour vous servir. Connectez, 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 connectez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Jamal la République. Mon nom de famille, c'est Bibambi Mvefiakre, alias Jamal la République. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est moi. Bon, je fais ce petit direct, c'est juste pour édifier certains points comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Pour dire que la dignité d'un homme est éventuellement passe par une lecture très, 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 très correcte. Parce qu'un homme qui perd sa dignité, je vous jure que cet homme-là devient comme un drap blanc. On m'a dit quoi ? Oui, il y a un drap blanc. Ou encore, je peux dire ça comment. Comme les gens ont souvent ce terme-là, le dire, on te voit les trous, les trous. Ça veut dire que tu perds en tout. Toute ta crédibilité est vouée à l'échec. Quand elle non perd sa dignité. Vous savez, il y a pas mal de choses qui se passent actuellement. Je ne sais pas si il y a des gens également qui ont pris connaissance ou qui ont également mûri dans leur tête pour dire qu'il faut vraiment qu'on change de mentalité. Il y a des gens aujourd'hui, je ne vais pas citer des noms. Je ne vais pas citer des noms. En fait, ce n'est pas parce que j'ai peur de X ou B ou Y. Ce n'est pas un respect que je ne vais pas peut-être citer des noms de X ou B ou Y. Mais ceux dont je vais parler, ces personnes également vont se reconnaître. parce qu'ils savent dans ce dont je vais peut-être faire état. Je vais faire état à ce qui se passe avec un jeune de porc gentil. Ce jeune de porc gentil, avec toute la confiance qu'il portait à ce grand-là, ce même grand-là également, on dit que ce même grand-là rentre tous les jours, bon, presque tous les jours, à la présidence pour rencontrer son excellence Brice Crotter au Ligue Nguémar. Et ces jeunes-là, ou ce grand-là également, a reçu de l'argent, la somme s'élève pratiquement à 300 millions. Et dans cette somme, ce grand-là était censé partager ou encore donner aux combattants qui ont combattu pour la libération du Gabon également. Mais qu'est-ce que ce grand-là a fait ? Ce grand-là a pris l'argent et en faisant croire aux autres que non, c'est parce qu'il avait fait la prison, donc on l'a dédommagé. C'est parce qu'il avait fait la prison. Il a pris cet argent, il a gardé cet argent. Mais ne sachant pas que... Vous savez, si vous arrivez à la présidence aujourd'hui, on vous ressort aujourd'hui. Laissez-moi vous dire à 100% qu'au même moment que vous rentrez la présidence, au même moment que vous sortez de la présidence, les gens sont déjà au courant de ce que tu es allé faire la présidence. Moi, je vous le dis déjà en vérité. Comme on appelle, il y a les « space ». Donc, si tu tournes, tu tournes, tu tournes, sache que peu importe ce que tu fais, on sait ce que tu as eu à faire parce que les gens t'ont vu dont tu ne devras même pas à nier. Et c'est comme ça que ces jeunes de port gentil s'engagent à dire « Don, je ne vais pas également donner le nom. S'il me le permet, je donnerai également le nom et comment la procédure s'est passée. » Donc, ces derniers montrent un projet et voient ce grand-là pour dire au grand « Grand, c'est toi qui as la possibilité de rentrer à la présidence. Aide-moi à ce que je puisse présenter mon projet que le président met dans mon projet. » Ce jeune homme-là prend de l'argent et ce jeune homme-là demande à ce que le président puisse recevoir, demande au grand-là que le président peut également lui recevoir et qu'il explique le président sa doléance. Le grand dit « Non, je vais aller gérer, je vais aller gérer, laisse ça, je vais aller gérer, c'est bon, en tout cas, sache que c'est bon. Quand le grand l'a dit qu'il va aller gérer, il dit qu'il va aller gérer, le gars reste dans l'attente d'espérer que ce qui est sûr, c'est qu'il va rencontrer le président ou encore il fait confiance au grand, le grand va aller rencontrer le président et l'argent qui sortira de là-bas, l'argent sortira également à ce que les gars puissent faire le partage. Dès que le grand est sorti, le grand a appelé le petit, il a dit que « Non, ce n'est pas encore bon, on en a rien donné, alors que il y a l'espèce qui sont là-bas qui ont appelé pour dire que non, le gars a reçu le fafio. Alors à quel je vous parle là ? » Le petit dont je vous parle, il est de porc gentil, il est abattu, alors à quel je vous parle. Et ce même grand de sa bouche, il dit, il ne va jamais favoriser à ce que quelqu'un d'autre aille voir le président Oligi. il n'est pas jamais donné l'opportunité à cette personne. Il n'est pas là pour jouer la croix de transmission pour donner l'opportunité à cette personne. Mais en le faisant, ce qu'il fait, est-ce que vous-même, vous pensez que quand on décide d'être Gabonais et quand on décide de pouvoir aider les Gabonais, si quelqu'un crée une entreprise et en créant cette entreprise, la personne doit également embaucher des frais Gabonais qui sont Gabonais comme lui-même. Mais aujourd'hui, les gens se mettent dans la peau où ils disent « Rien pour les autres, tout pour eux ». Donc, ce monsieur décide de dire que l'argent qu'il gagne ou les business qu'il fait actuellement, il n'y a rien que pour lui. Personne d'autre ne doit aller rencontrer son excellence, mais moi, je vais te dire ceci, tu m'écoutes et tu sais que je parle de toi. Parce que ce qui veut dire que quand tu es arrivé des États-Unis, tu sais déjà que c'est toi dont je parle parce que c'est ce que tu as eu à faire. Mais moi, je te dis que tu es un grand que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup. Ce dont tu es en train de faire là, ce n'est pas comme ça qu'on pense développer le Gabon. Si on veut développer le Gabon aujourd'hui, c'est être unanime, c'est être un. C'est être un. On n'est plus dans la phase où pour dire que l'autre te met, te dit que ah, voilà le projet, c'est toi qui as la possibilité d'aller voir le président. Mais tu prends l'autre, tu jettes l'autre au ravin, tu vas prendre de l'argent et tu es en train de brinquer dans Libreville avec cet argent. Ça, c'est de la fausse mentalité. Qui veut dire que non? Et même, il y a quelque chose qui m'étonne même de ce grand-là. c'est-à-dire que tout ce qui l'entoure, tout ce qui l'entoure, si et seulement si c'était un grand qui avait un bon cœur, même les gars qui entourent ce grand-là, ce gars-là, ces gars-là, autant pour moi, ne vont pas vivre comme ils sont en train de vivre. je regardais l'histoire dont on parle de Dje Dje Okocha et son ami. Oui, il fallait que l'un d'entre eux marque plus de buts. Mais vous vous rendez un peu compte que l'autre a su qu'il n'a pas... Bon, s'il fonce dans la lutte, il n'a pas la même compétence que l'autre. Il a demandé à ce que l'autre puisse marquer plus de buts. Et l'autre a marqué plus de buts. Il a dit à l'autre et quand l'autre lui demanda mais pourquoi est-ce que tu as laissé ? Il a dit non. Si toi, tu as réussi dans la vie, c'est que moi également, j'ai réussi. Donc, s'il y a un grand que je connais ou qu'il y a des frangins qui sont autour de lui, si le grand a déjà vu le président, c'est que moi également, j'ai déjà vu le président. Si le grand est déjà satisfait, c'est que moi également aussi, je peux être satisfait. Mais pourquoi tant de méchancité ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de jalousie ? Pourquoi tant de vouloir dire que je vais manger et rien que pour les autres ? Mais ne retombons pas dans les mêmes erreurs qui ont conduit normalement aujourd'hui au président Brice Clotaire au Ligine Gemma et tous ces troupes pour eux que non, ça, c'est pas bon parce que ça là, cette mauvaise gestion là ou bien cette manière de faire des choses en tant que frère gabonais, en tant que soeur gabonaise, ce fait, c'est pas de la bonne mentalité. Voilà pourquoi il y a eu le ras-le-bol. Ils ont dit non. On décide de trancher cette histoire-là comme ça. J'ai dit, M. le Président Brice Clotaire au Ligine Gemma, mon engagement, je l'ai toujours dit aux gens ici que je ne vous soutiens pas pour dire que j'attends quelque chose de vous. Je ne vous soutiens pas pour dire que je veux peut-être que vous me sortez peut-être de là où je vis ou d'être dans... de là où je vis. Je ne me dis pas... Je ne vous soutiens pas pour dire que je suis à pied et que demain ou après demain, je dois rouler en 4x4. si ça arrive de vous que vous dites que ah, Jamal, la République, c'est vraiment un petit. Voilà, 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 je peux également. il n'y a pas de souci. Mon cœur reste ouvert pour dire que ah, M. le Président, avec tout le respect et mon cher, et mon cher grand frère et puis, et tout, et tout, et puis, je suis là. Mais allez comprendre que des gens font des coups bas comme ça aux autres. Vraiment, cette histoire, il faut la laisser. les gens qui vont prendre de l'argent chez Milibizé qui, bon, vraiment, excusez-moi, mais il y a des choses parfois, les Gabonans ont été habitués à perdre leur dignité pour de l'argent. et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui ont ce lien. Ils n'ont pas encore décidé de pouvoir couper ces chaînes. Ils sont toujours dans ces chaînes. Ils veulent toujours être esclaves. Mais tu penses qu'un petit qui vient te voir pour te dire qu'il a un business, il ne veut pas dépendre qu'à chaque fois, il va venir gratter la tête, mais il te montre un projet qu'il a monté et qu'il dit qu'il veut rencontrer le président de la République et qu'il faut l'aider à ce qu'il rencontre le président. Si le président donne l'argent, il va développer son business et en développant son business, il peut également employer des frères gabonais comme lui. Mais vous prenez de l'argent et vous mettez ça dans votre poche et vous pissez sur les gars. je dis bien la personne dont je parle il sait de quoi je parle et moi je te dis grand avec tout le respect que je te dois au ça là avec tout le respect que je te dois au grand ça là il faut laisser ça ça ne sert à rien. Mais vous devenez comme des malheureux vous devenez comme des mendiants vous montez des coups bas aux autres vous écrivez de n'importe quoi sur les autres mais c'est fait mais c'est quoi mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête c'est quoi ça dont le seul boulot que vous avez trouvé c'est de créer des micmacs c'est d'être vous avez choisi d'être marmailleur et vous accusez les autres que ce sont les autres qui sont comme ça à un moment donné il faut arrêter il y a des gens aujourd'hui si on commence à tracer ce dont vous êtes en train de faire dans le noir actuellement beaucoup d'entre vous iront en prison il y a même une grande là la grande là même elle me surprend cette grande là et pourtant j'admire beaucoup cette grande là mais elle s'est permis aujourd'hui maintenant d'aller compléter comme c'est tel qui devient l'indique débilévisé c'est tel qui devient l'indique débilévisé vous êtes en train de vous monter je ne sais pas ce qui vous prend dans la tête en me disant que vous pouvez faire un deuxième coup d'état au gabon je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si c'est si c'est la boue la boue que vous avez dans la tête la boue mais vous pensez que les gabonais resteront toujours là pour dire qu'il faut qu'on puisse suivre détrompez-vous et sachez bien que si Oligi est là Oligi est là pour la mission qu'il a commencé il a délivré le gabon des bongos il est en train de redonner la dignité à la république gabonaise au drapeau gabonais donc sachez que vous brenez ça mettez ça à côté parce que nous on n'est pas dedans avec vous monsieur le président pris secrétaire au Liging ah monsieur le président si un jour tu me dis j'ai mal à la république voilà pour toi moi je ne vais pas réfléchir le président m'a reçu il m'a donné ça parce que même vu que jusqu'au jour d'aujourd'hui j'ai déposé l'audience pour rencontrer le président de la république j'ai déposé j'ai l'accusé de réception mais je n'ai jamais été appelé mais ce n'est pas grave je reste comme on dit dans mon guimby avec ma fierté donc je mange à ma faim je bois quand j'ai soif bon je n'ai pas de problème effectivement comme moi également j'avais un projet que j'ai déposé mais c'est grâce à ce projet que j'ai déposé l'audience pour dire que je veux également présenter bon si aujourd'hui il y a des grands sorciers qui ne veulent pas qu'on puisse rencontrer le président qui est notre père à nous tous et que eux dans leur tête il faut toujours tenir le bras à X pour tirer quand tu arrives c'est lui qui passe devant il va prendre de l'argent toi-même qui est parti même pour être dit que voilà la présentation de ton projet on te met de côté ça là c'est de la fausse mentalité le pauvre gars de Port Gentil actuellement là peut-être même qu'il peut même s'attraper un AVC parce qu'il est dépassé de ce qui s'est passé de ce que le grand dont je suis en train de vous parler là a fait à lui apposé il n'y a pas mal des gens il n'y a pas mal des gens également que le grand là est en train de mystifier même s'il y a des gens aux Etats-Unis il y a des choses même que j'ai appris de ce grand mais je me dis que non mais le grand là il ne peut pas faire ce genre de choses mais quand je vais fouiller quand je vais fouiller au fond je découvre qu'effectivement le grand là il est comme ça mais grand ça là il faut laisser ça il faut laisser ça ce que tu es en train de faire là il faut laisser ça mais sinon c'est triste c'est triste parce que je pense que s'il faut normalement qu'on reconstruise le Gabon on ne va pas reconstruire le Gabon sur des bases pareilles pas sur des bases pareilles donc respectons-nous à bon entendeur salut c'est enfin notre ressort vers la félicité je vous laisse aujourd'hui c'est la messe de requiem de mon papa on a décidé de célébrer ça aujourd'hui voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure pour dire que je ne suis pas je fais ce direct parce que je voulais moi faire ce direct c'est ça bon bien des choses à vous